bonjour bonsoir c'est tony les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de océane audi franchement ça fait un petit moment que vous me demandez de faire une vidéo sur océane de retracer son parcours de retracer vraiment ce qu'elle a fait du début à maintenant sur les réseaux sociaux comment elle a fait percer etc et donc du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo comme ça sur une influenceuse française jusqu'ici j'avais fait ça que sur des américaines ou des américains pour ceux qui ne la connaissent pas mais je pense qu'il y en a très peu quand même qui ne la connaissent pas faut savoir que elle est connue pour sa voix parce qu'elle a une voix vraiment trop trop cool mais aussi pour son style je trouve que c'est une fille qui ose vraiment porter des pièces hyper cool elle a un style vraiment grave grave cool que moi j'aime beaucoup et vous savoir que elle s'habille énormément chez Boo donc la marque Boo ce qui m'en vient aujourd'hui les gars à vous parler d'un super bon plan que j'ai à vous partager je sais pas si vous connaissez peut-être moi je connais ça depuis un petit moment donc peut-être que vous connaissez déjà mais aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec eGral c'est tout simplement une extension un site web ou une application de cashback bon vous allez me dire tony c'est quoi le cashback c'est quoi ça bah le cashback c'est tout simplement un truc qui vous permet d'être remboursé d'une partie de vos achats vous allez faire vos petits achats sur internet et vous allez être remboursé d'une partie en fait en plus de ça c'est totalement gratuit c'est cumulable avec les soldes et avec les codes promo faut savoir que eGral c'est vraiment le site de cashback référence vous pouvez vraiment leur faire confiance à 100% ils ont plus de 1700 partenaires les gars vous avez vraiment de tout sur eGral ils sont partenaires de sites de make up de mode high tech enfin vraiment vous trouvez tout ce que vous voulez je pense qu'il y en a plus d'entre vous qui doivent se dire mais comment c'est possible qu'on nous rembourse une partie de nos achats comme ça gratuitement bah en fait tout simplement eGral ils reçoivent une commission en fait de tous les marchands qui sont présents sur le site et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils reversent une partie de ces commissions à leurs membres en fait et c'est comme ça que vous allez recevoir votre cashback faut savoir que c'est hyper simple d'utilisation les gars vraiment soit vous passez directement par le site internet sinon ils ont une application aussi sur le téléphone ou sinon moi il y a un truc que j'utilise souvent c'est tout simplement leur extension de navigateur donc c'est une petite extension tout simplement qui s'affiche lorsque vous naviguez sur internet sur votre ordinateur donc vous allez surfer par exemple sur vous vous allez sur le site et hop il y a une petite banderole qui va s'afficher vous disant combien il y a de cashback sur le site en question comme vous pouvez le voir d'ailleurs les gars sur l'écran aujourd'hui le 30 juin vous avez 10% de cashback chez Boohoo c'est énorme genre clairement 10% qui vous est remboursé après vous allez me dire comment ça fonctionne une fois que vous allez activer votre cashback vous allez avoir une petite cagnotte et dès votre inscription sur cette cagnotte vous allez avoir 3 euros sauf que déjà si vous vous inscrivez avec mon lien que je vous mets dans la barre d'infos vous allez avoir 10 euros déjà qui vont être dans votre cagnotte dès le départ et en fait une fois que vous atteignez 20 euros dans votre cagnotte vous pouvez tout simplement vous faire un virement bancaire un virement paypal ou tout simplement demander des chèques cadeaux donc voilà les gars je vous ai envie de vraiment télécharger igral je trouve que c'est un truc qui est hyper cool c'est un bon plan c'est gratuit ça vous permet de faire des économies télécharger ça le lien est en barre d'infos et profiter du cashback quoi ah oui les gars au fait igral il vous organise un concours pour vous faire gagner 100 euros chez votre marchand préféré donc les conditions sont assez simples vous avez juste à me dire en commentaire chez qui quel marchand vous aimeriez gagner 100 euros et à noter merci igral donc voilà vous me dites c'est quel marchand vous aimeriez gagner 100 euros et on tira au sort le gagnant donc du coup on va commencer maintenant que c'est j'ai principal de la vidéo les gars depuis toute petite elle a toujours été vraiment à fond dans la musique elle a toujours aimé chanter j'ai d'ailleurs retrouvé des vieilles vidéos d'elle où elle avait je crois 10 11 ans où elle chantait en fait avec son piano et c'est enfin comme on peut le voir elle a toujours été à fond dans la musique elle a toujours aimé ça on va aller c'est oui dès son plus jeune âge d'ailleurs elle faisait déjà des petits spectacles des petits concerts etc où elle chantait devant des gens enfin ça se voyait que c'était vraiment sa passion depuis qu'elle est depuis qu'elle est enfant en fait en grandissant elle a continué à aimer vraiment chanter la musique etc elle s'est mis d'ailleurs à faire des covers sur internet elle a investi dans du matériel etc et on la voyait faire des covers vraiment elle avait une voix super super jolie donc en tant que personne aussi passionnée de musique qui a une très belle voix elle s'est inscrit tout simplement à The Voice Kids parce qu'elle avait pas l'âge je pense de faire The Voice donc elle a fait The Voice Kids il faut savoir que sa prestation aux auditions à l'aveugle a énormément plu puisqu'en fait en quelques secondes limite une fois qu'elle a commencé à chanter les coachs ont commencé à se retourner et elle a décidé d'aller dans l'équipe de Amel Bent pour ceux qui veulent savoir donc du coup elle a été jusqu'au battle dans l'émission et elle s'est fait éliminer au battle en fait tout simplement parce qu'Amel Bent ne l'a pas sélectionné par rapport aux deux personnes avec qui elle était en battle je vais choisir je vais choisir Mathias elle a commencé à s'intéresser aux réseaux sociaux et surtout à TikTok puisque c'était l'application qui était en pleine expansion et en fait elle a commencé un compte TikTok qui s'appelait O-G-G-X-O donc il faut savoir que ça c'était son premier compte TikTok en fait elle s'appelait O-G-G-X-O dessus mais en fait elle a commencé son compte pour faire des custom, de la couture etc donc elle faisait énormément de couture, de custom en fait elle customisait des vêtements enfin elle faisait un peu la styliste quoi genre donc c'est vrai qu'elle avait pas mal de personnes qui la suivaient de The Voice Kit sur TikTok du coup elle s'est créée une petite communauté du coup elle faisait plein plein de petites vidéos etc après ça en fait elle a décidé de tenter sa chance pour essayer d'aller dans la French House donc je pense que vous connaissez la French House si vous connaissez pas j'ai fait une vidéo dessus que je vous mettrai dans le petit i donc elle a tout simplement participé à un concours que la French House organisait pour venir visiter la house, faire des TikTok avec les membres etc et donc elle a fait son petit TikTok pour participer au concours de la house et il faut savoir qu'elle l'a remporté et c'est vrai que dès ses premiers pas dans la French House elle a commencé à faire des TikTok avec les membres et clairement les TikTok fonctionnaient super bien elle faisait beaucoup de vues, beaucoup de likes les gens s'intéressaient à elle, se demandaient si c'était une nouvelle membre elle a commencé aussi à se rapprocher d'un garçon donc Raphaël Curon je pense que vous voyez tout ce qu'il sait donc c'est là qu'elle a posté ses premiers TikTok avec lui etc et c'est vrai que les abonnés étaient hyper enthousiastes face à ça tout le monde voulait les voir en couple ils trouvaient qu'ils allaient super bien ensemble etc après ça elle a sorti son premier clip vidéo sur Youtube en fait qui s'appelle Trick Shot donc c'est un clip qui est vraiment très stylé très girly, très rose etc qui a assez bien marché d'ailleurs je crois qu'il a presque un million de vues quelques mois, quelques semaines après Oji a officiellement rejoint la French House donc ça y est c'était ses premiers pas dans la French House elle l'a vraiment rejoint c'était une membre officielle et c'est vrai qu'en même temps du coup elle était clairement en couple avec Raphaël Curon ça s'est concrétisé ils ont jamais genre officialisé leur couple en disant on est ensemble mais c'est vrai qu'ils étaient hyper proches c'était un peu le couple préféré des abonnés sur TikTok enfin c'était vraiment le couple phénomène français sur TikTok tout le monde les kiffait tout le monde les adorait et ils faisaient énormément de TikTok ensemble et ça créait vraiment un phénomène genre dès qu'ils postaient un TikTok tous les deux ça faisait 2 millions 3 millions de vues c'était un truc de malade donc voilà tout se passait bien pour Oji vivait sa petite vie dans la French House elle avait son petit copain Raphaël Curon enfin tout se passait bien sauf que quelques temps après tout ça elle a tout simplement décidé de quitter la French House donc elle l'a annoncé sur son compte TikTok et son compte Instagram en disant qu'il quittait la house que ça n'allait plus trop avec ses projets qu'elle voulait vraiment se consacrer à la musique et qu'elle n'avait plus trop le temps pour la house qu'il n'y avait aucun problème entre elle et les membres etc que voilà tout allait bien c'est juste que ça ne collait plus avec elle en fait elle ne voulait plus être dans la French House j'ai annoncé officiellement que j'ai quitté la French House pour des raisons d'une part personnelle mais surtout genre pour vous rassurer sur le fait qu'il n'y a aucune embrouille il n'y a aucun drama et j'aimerais vraiment pas que cette histoire elle prenne une ampleur considéra parce que je ne sais pas du tout ce que je recherche en quittant la house je veux vraiment que ça se passe dans de bonnes conditions je suis très attachée à ce projet je suis très attachée aux membres de la house etc c'est juste un projet qui aujourd'hui ne me correspond plus particulièrement donc une fois qu'elle a quitté la house elle continuait quand même à poster du contenu elle continuait à poster ses petits tiktok elle continuait à chanter aussi elle faisait des petites covers sur son compte tiktok enfin elle continuait sa petite vie d'influenceuse quoi après ça la deuxième romance commence puisqu'elle a commencé à se rapprocher d'un autre tiktoker qui s'appelle Lil Spady et en fait c'est vrai qu'on les voyait souvent ensemble ils étaient super proches et encore une fois ça a créé un gros augment auprès de sa communauté tout le monde voulait les voir en couple ensemble etc donc voilà sauf qu'en fait qu'il y avait un petit problème puisque Lil Spady donc qui se rapprochait d'Océane se rapprochait aussi d'une autre fille en même temps on postait des tiktok assez proches d'une autre fille aussi donc une autre tiktokeuse qui s'appelle Fleur en fait Fleuria donc en fait voilà elle était proche un peu des deux en même temps et ça faisait plein d'histoires etc sans tout le monde en parlait on ne comprenait pas trop du coup s'il était plus sur Océane ou sur elle enfin c'était un peu compliqué tout ça et en référence à tout ça Océane a décidé de sortir son deuxième single donc son deuxième clip qui s'appelle La Favorite je pense que vous connaissez tous cette musique clairement puisqu'apparemment l'océan dans la musique c'était elle et la mère c'était Fleuria et du coup en gros elle disait un peu à Spady de faire un choix entre les deux enfin bref la musique parlait un peu de tout ça entre temps comme je vous l'avais dit elle avait quitté la French House et il faut savoir qu'il y a eu plein d'histoires avec le manager de la French House c'est à dire que bref je vous en ai parlé plein de fois dans des vidéos je vais pas t'ergiverser sur le sujet mais il y a eu plein d'histoires avec finalement le manager de la French House puisqu'il y a une vidéo lui qui a fuité où il se moquait de la nouvelle musique d'Oji donc celle que je vous ai parlé juste avant et du coup elle avait répondu ça a créé une énorme histoire et du coup on comprenait qu'elle était pas si en bon terme que ça avec le manager de la French House et qu'il y avait des histoires en trop au final après ça finalement elle a enfin officialisé sa manière avec Lil Spady donc le TikToker dont je vous parlais juste avant ils faisaient vraiment des TikTok de plus en plus proches ça faisait vraiment comme avant avec Raphaël Curon elle était vraiment super proche de lui ils postaient vraiment des TikTok comme s'ils étaient en couple du coup ils ont pas vraiment officialisé enfin en vrai ils ont jamais vraiment officialisé leur couple mais ils étaient vraiment genre ils se comportaient comme un couple sur TikTok ils étaient tout le temps ensemble du coup pour les abonnés ils étaient clairement ensemble quoi après ça pendant un petit moment on les a plus aperçus ensemble Oji postait de son côté lui postait de son côté mais on les voyait plus tous les deux et en fait au final on a appris que Lil Spady aurait tout simplement trompé Océane donc on sait pas si c'est pour ça qu'ils se sont plus ensemble mais apparemment ils l'auraient trompé durant leur relation et en fait c'est une fille qui a exposé ça sur TikTok donc je vous mets son TikTok maintenant donc j'ai une pote qui habite dans le sud je dirais ni son prénom ni l'endroit où elle habite parce que la flemme bref du coup elle part quelques jours à Monaco et elle se retrouve à une soirée avec le fameux Lil Spady alors je l'ai su parce qu'elle avait mis des stories dans sa story privée du coup je vous montre hein au cas où donc là on peut voir du coup qui se sont parlé du coup genre je réagis à sa story je suis là en mode mais what et là elle me répond un truc je crois que vous êtes pas prêts donc allez-y lisez du coup moi j'étais là c'est une grosse dinguerie et tout j'avais oublié de préciser qu'elle était partie mi-mai moi Lil Spady et Océane je crois qu'ils étaient encore ensemble du coup le lendemain d'avoir posté le TikTok de me réveiller etc je vais sur Insta et là je vois quoi ? je vois un message d'Océane du coup je lui explique tout je lui montre toutes les preuves parce que j'estimais qu'elle devait être au courant et voilà ce qu'elle m'a répondu mettez pause pour ceux qui ont pas le temps de lire bref du coup voilà vous savez tout maintenant donc voilà apparemment ils l'auraient trompé pendant leur relation même après enfin c'est un peu compliqué à comprendre mais apparemment voilà ils l'auraient trompé après ça Océane a sorti un nouveau clip encore une fois qui s'appelle j'ai encore rêvé de toi donc c'est vrai que ce clip a beaucoup fait parler puisque dedans elle est assez proche d'un garçon je crois que c'est un acteur ou un truc comme ça et dedans ils sont assez proches mais en tout cas la musique est vraiment vraiment cool moi j'aime beaucoup en tout cas et du coup aujourd'hui Océane qu'est-ce qu'elle fait ? elle fait souvent des petits showcases des petits concerts enfin elle fait des petits concerts etc où elle chante etc enfin c'est assez cool elle se consacre vraiment à la musique en fait et dernièrement on a appris qu'elle allait participer de nouveau à The Voice donc en fait The Voice ils vont tout simplement faire une saison All Stars et en fait si vous connaissez pas les saisons All Stars c'est un peu des saisons où ils réinvitent des anciens candidats emblématiques des anciennes saisons et du coup Océane va sûrement y participer puisque la saison The Voice All Stars a été annoncée et il y a plusieurs photos de conférences de presse ou quoi où Océane était présente sur scène etc donc apparemment elle ferait partie du casting d'une nouvelle saison de The Voice All Stars donc du coup normalement vous la verrez bientôt sur vos écrans à la télé donc voilà les gars c'est tout pour le parcours d'Audi sur comment elle a percé ses histoires d'amour etc j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et à activer la cloche pour recevoir une notif quand je poste une nouvelle vidéo moi je vous fais de gros bisous on se retrouve très bientôt je vous aime très fort bye bye